que les gens du 18e siècle disaient professeuse, du 19e siècle disaient professeuse, je l'ai appris qu'il y a deux ans. J'avais déjà mené une bagarre pas possible pour mettre un E au bout de mon titre là, professeur. Donc bon, maintenant je me dis ça y est, je suis émérique, maintenant je suis fini, je suis à la retraite. Mais enfin, régulièrement je rencontre des profs qui disent mais pourquoi on dit professeur avec E, c'est pas du français ça. Bon, et c'est vrai que le vrai mot c'est professeuse. Il n'y a qu'un mot qui nécessite, un mot nouveau qui nécessite un E, c'est ingénieur. Parce que ingénieur, ingénieure, oui, parce que sinon ingénieuse, c'est ingénieuse. Ingénieuse c'est le féminin d'ingénieux, ça ne fonctionne pas. Et ce n'est pas un scandale de mettre un E au bout d'un mot qui se termine par EUR. Simplement c'est d'usage ou c'est pas d'usage. Bon, les professeuses, depuis que les femmes, fin du 18e siècle c'est devenu enseignante, c'est devenu un métier de plus en plus féminisé, évidemment jamais à l'université, pas avant la fin du 19e siècle. Mais enfin, bon, dans le privé, dans les écoles, etc. Il y avait des professeuses, on a des bons auteurs et de bonnes autrices qui parlent de professeuses. Donc pourquoi on ne le dit pas ? On devrait dire professeuses, on devrait dire défenseuses. Voilà, notre problème, il faut le...